Voici Alexandre Cominex ! Bonjour ! Est-ce que vous avez compris, Alexandre, pourquoi Emmanuel Béard et Vincent Elbaz étaient nos invités ? Non, j'ai pas compris, Nagui. Mais quand je vois le regard d'Alexis chaque semaine, je me dis que ça ne m'interdit pas de rester dans l'émission. Donc, bonjour Emmanuel, bonjour Vincent. La balle perdue ! Vous venez donc nous parler aujourd'hui de Syndrome E, la toute nouvelle série TF1 dans laquelle Vincent vous incarnez Charcot. Pas la maladie, non, parce que si on a envie de voir des gens immobiles qui se boivent dessus, on n'a qu'à filmer le public de Vive mon Dimanche. Non, non, ça va ! Vous incarnez Charcot ! Un flic aux failles bouleversantes. Un homme qui vit avec ses fantômes. Un homme qui a des secrets, des mystères. C'est un peu le descriptif d'un mec qui trompe sa meuf. Si votre mec ne parle pas trop, c'est pas parce qu'il est mystérieux. C'est parce qu'il a quelque chose à se reprocher. Un mec qui plisse les yeux comme ça, c'est pas un mec mystérieux. C'est le poids de la culpabilité qui fait tomber les paupières. Ça existe pas les mecs mystérieux en vrai. Qu'est-ce qu'on peut bien cacher comme mystère ? C'est pas parce que t'es porteur de l'herpès que ça fait tant un Avenger. On est d'accord. Mais revenons à la série. Lors d'une intervention, Lucie, jeune femme flic qui après fera équipe avec vous, se met à pleurer du sang. Je vous rassure, ça m'a fait pareil quand j'ai regardé à la 2. Mais franchement, ça m'a surpris de voir ce genre d'ambiance sur TF1. On est à mi-chemin entre la science-fiction, l'horreur, le thriller. Enfin, il y a de quoi faire vibrer la ménagère. Vraiment. En plus avec votre côté mystérieux, Vincent, je pense même plus. La ménagère, vraiment. Il n'y a pas que pour le repassage que la ménagère va utiliser la pâte mouille. Il est 11h07, vous écoutez France Inter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que CNews va kiffer votre série. Parce qu'il y a des enfants arabes qui disparaissent. Donc là, ils vont se régaler. CNews, tu leur proposes un monde où on met les arabes dans une faille spatio-temporelle, on te produit Stranger Bled en 2-2. D'ailleurs, en parlant d'arabe, j'ai averti quand même les compatriotes de Leila, on voit beaucoup l'œil dans la série. L'œil, ils sont tellement superstitieux les arabes. Moi, mon pote Youssef, il me dit toujours, fais gaffe, l'œil, les gens c'est des jaloux. Mais pas de toi, Youssef. Personne ne jette l'œil à un équipier quick. On va se calmer quand même. Les arabes, ils jettent l'œil. C'est vrai, les arabes, ils jettent l'œil, ils jettent des pierres. Qu'est-ce que l'arabe ne jette pas au final ? J'ai envie de dire. Je dis les arabes, mais les juifs, on est pareil. C'est la même chose. C'est limite. La peur du mauvais œil, elle est dingue. Mais Alain Raffelou, il a tout niqué. Il a dit qu'il a un mauvais œil, un euro de plus, je te fais les deux. Je rigole, mais je suis pareil, j'ai un fil rouge sur le poignet. Et vous savez quoi ? Depuis que je le porte, ma vie, c'est toujours un camp de la merde. C'est même pire maintenant, parce que quand il m'arrive des galères, j'en viens à me demander si c'est pas à cause de ce bracelet. Depuis que je le porte, j'ai moins d'argent, je sors moins, on me suce plus. J'ai l'impression de m'être marié. Vraiment, c'est fou, cette peur d'être maudit. Il l'a dit, non ? On a peur de souffrir, d'ailleurs. Je peux travailler tranquillement ? Qu'est-ce qu'il y a ? On a des images, on a des images. De moi qui me fait pas sucer ? Non, mais arrête ! Alors voilà, c'est comme ça qu'on reprend le travail. Non, c'est fou cette peur d'être maudit. On a peur de souffrir. D'ailleurs, comme dit le proverbe, craindre de souffrir, c'est déjà souffrir de ce que l'on craint. Il est pas con, Cominec. Non, mais je l'ai vu sur la chute de rein d'une meuf hier soir. Son corps était rempli de tatouages avec des phrases toutes faites à la con. Vraiment, je savais plus si je baisais ou si je lisais le programme de la Nupes. D'ailleurs, je vais aller faire un dépistard, parce que j'ai l'impression que moi aussi je cache un mystère. Bref, bonne émission tout le monde. Merci Alexandre Castillaire ! Ah mon dieu ! Et dire qu'il sera en spectacle, les jeudis et vendredis au Théâtre du Marais à Paris. Voilà, si vous voulez jeter des trucs ! Allez-y, allez-y, Théâtre du Marais, jeudi, vendredi. Ah je viens !